Kyotaro n'aime pas cette classe bruyante et se rend à la bibliothèque pour lire son livre. Contre toute attente, il y rencontre Anna. Anna est belle et grande, considérée comme la belle de l'école, comme le règlement de l'école interdit les goûter. Elle se cache souvent dans la bibliothèque pour les manger en toute tranquillité. Craignant que son goûter interdit ne soit découvert et puni par l'école, Anna demande à Kyotaro de garder le secret. Mais comme Anna mange goulûment, Kyotaro n'entend pas bien ce qu'elle dit. Lorsqu'il jette un coup d'œil à Anna, il découvre que la jeune fille cherche des ciseaux pour faire ses devoirs. Kyotaro lui propose alors de lui prêter son cutter pour qu'elle puisse finir ses devoirs. Anna ne lui demande pas pourquoi il a un cutter sur lui, mais elle s'empresse de le remercier. Le petit garçon se sent un peu timide à la vue de la jolie fille. Avant de quitter la bibliothèque, Anna tend son goûter à Kyotaro. Comme c'est mignon! Il croit à tort qu'Anna partage son goûter avec lui, alors qu'elle voulait lui demander de jeter l'emballage à la poubelle. Le lendemain, à l'école, Kyotaro voit son cutter sur le bureau. Il rougit à l'idée qu'Anna ait touché son cutter. Plus tard, la classe présente son travail de groupe et Kyotaro remarque un conflit entre Anna et sa coéquipière Moko. Moko se plaint de la mauvaise écriture d'Anna et elle réécrit leur projet. Ce qui ne semble pas déranger Anna, mais elle a l'air triste pendant la présentation. Peu après, Kyotaro voit Anna pleurer à son bureau. Pour éviter que les autres ne la dérangent, Kyotaro gage délibérément son projet, attirant ainsi l'attention de tous les élèves de la classe. Pendant la pause déjeuner, Kyotaro retrouve Anna à la bibliothèque et une camarade de classe nommée Onoka, qui est venue ici parce qu'elle a reçu une invitation d'un garçon, Kanta, qui l'aime beaucoup. Au moment où la jeune fille exprime son affection pour Onoka, Anna se rend compte qu'elle va probablement perturber leur rendez-vous. Par coïncidence, Kyotaro, qui se cache derrière la bibliothèque, fait accidentellement un bruit qui attire l'attention d'Anna. Elle s'approche donc de lui en faisant des bruits de chat pour l'aider à dissimuler leur présence. En voyant le nouveau couple s'entendre, les deux se sentent heureux et satisfaits. Après l'école, Kyotaro se rend dans une librairie où il retrouve Anna. Il s'avère qu'elle est un célèbre mannequin de magazine et qu'elle contrôle les vente du magazine. Aujourd'hui, elle est habillée avec élégance et elle est magnifique. Elle s'attend à être reconnue et acclamée par ses fans, mais son enthousiasme à rechercher l'attention effraie les deux filles. La voyant embarrassée, Kyotaro ne peut s'empêcher d'acheter l'un des magazines d'Anna. Cependant, lorsqu'il regarde ses photos, Kyotaro sent le fossé qui les sépare. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Kyotaro remarque qu'Anna est avec un garçon nommé Aruya. Aruya est leur camarade et aime bien Anna, avec qui il essaie souvent de parler. En les suivant secrètement, Kyotaro se rend compte qu'Anna n'aime pas Aruya. Pour interrompre leur conversation, Kyotaro fait tomber son vélo dans la rivière. Lorsqu'Anna lui demande pourquoi il a fait cela, Kyotaro lui répond qu'il a confondu la pédale d'accélérateur avec le frein. En entendant cela, Anna éclate de rire. Elle le trouve très intéressant et notre Kyotaro rougit du compliment. Mais même s'il est attiré par Anna, il n'abandonne pas l'idée de la tuer. Mais pourquoi? Parce que pour Kyotaro, la bibliothèque est un lieu sacré où il peut être seul et lire des livres étranges comme l'encyclopédie du meurtre. Il doit avoir des problèmes mentaux, ce gamin. Cependant, depuis qu'Anna a commencé à prendre des collations en cachette dans la bibliothèque, la vie tranquille de Kyotaro a été complètement perturbée par elle et il ne peut plus étudier pour devenir le prochain SAW. Ce jour-là, Kyotaro remarque qu'Anna sort régulièrement chercher de l'eau du robinet. Il s'avère qu'elle a apporté un enka qu'il faut mélanger avec de l'eau. Pour l'aider, Kyotaro se précipite pour aller chercher un verre, mais à son retour, il la trouve en train de dévorer l'enka. Bien que choquée par la gourmandise de la jeune fille, Kyotaro tente de se calmer et prend un verre d'eau. Anna le voit et lui tend à nouveau ses déchets. Kyotaro est son esclave? Au fil du temps, Kyotaro développe une grande curiosité à l'égard d'Anna. Il ne comprend pas pourquoi elle se cache dans la bibliothèque. Anna a beaucoup d'amis, mais aucun d'entre eux ne l'accompagne pour le goûter. Kyotaro commence à avoir une mauvaise pensée. Anna a probablement découvert son plan meurtrier et elle a l'intention de le tuer quand personne n'est là. À ce moment-là, Kyotaro entend un camarade de classe nommé Cho parler d'Anna. Cho est un garçon pervers qui veut profiter du fait qu'Anna transpire beaucoup par ses journées chaudes pour voir quel genre de sous-vêtements la jeune fille porte. Apprenant la mauvaise idée de Cho, Kyotaro fait délibérément tomber son cutter sur le sol au moment où Cho passe, sabotant ainsi le plan de l'espiègle garçon pour qu'Anna quitte la salle de classe. Kyotaro voit à quel point Anna est soudée et heureuse avec ses amis et il se demande encore plus pourquoi cette fille doit aller manger en cachette dans la bibliothèque. Plus tard dans la bibliothèque, Anna emprunte l'éventail de Kyotaro, qu'elle trouve odorant, et lui demande de le sentir. Kyotaro ne peut pas refuser. S'approchant d'Anna, il voit ses sous-vêtements exposés par la sueur, ce qui rend le garçon très nerveux et timide. À ce moment-là, Chihiro, l'ami d'Anna, arrive à la bibliothèque et Anna se cache sous la table pour que Chihiro ne puisse pas la trouver. En sentant la température du corps d'Anna, Kyotaro ne peut s'empêcher d'avoir une réaction physiologique naturelle au sud de son corps, mais Chihiro sait qu'Anna s'est cachée. Mais la jeune fille fait semblant de ne pas savoir qu'Anna se cache sous la table et s'assoit en face de Kyotaro pour lui parler d'Anna. Chihiro révèle que son état de santé ne lui permet pas de manger des snacks, et qu'Anna se cache toujours dès lorsqu'elle mange. Chihiro commence alors à faire l'éloge d'Anna, une fille calme et attentionnée. Anna sort immédiatement de sa cachette pour être félicitée par son amie. Après avoir écouté les explications de Chihiro, Kyotaro comprend enfin pourquoi Anna mange seule. À l'approche du festival culturel de l'école, tout le monde est occupé par les préparatifs. La classe de Kyotaro prévoit d'organiser une maison hantée. Comme Kyotaro a une belle calligraphie, Anna lui propose de faire une affiche de propagande avec Onoka. Pendant qu'il travaille, Kyotaro ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil aux cordes d'Anna. Anna est chargée de jouer un fantôme dans la maison hantée et lorsqu'elle émerge soudainement du puits, Kyotaro est pris par surprise. Samara, c'est toi? Pendant ce temps, Onoka remarque le physique sexy d'Anna, ce qui fait que la jeune fille potelée se sent inférieure à elle. Kyotaro réconforte Onoka en lui disant que chacun a ses points forts et qu'elle ne devrait pas envier Anna. Cependant, il découvre que Onoka a écrit le nom de famille d'Anna sur la pierre tombale. Coïncidence? Kyotaro craint un conflit entre les deux filles et affirme qu'il a lui-même écrit le nom de famille. C'est alors qu'arrive Onoka qui avoue que c'est elle qui a écrit le nom d'Anna sur la pierre tombale. Mais elle n'a pas l'intention de maudire Anna et affirme qu'il s'agit simplement d'un nom de famille commun. En apprenant la vérité, Anna s'excuse auprès de Kyotaro de l'avoir blâmée. Kyotaro ne veut toujours pas que le nom de famille d'Anna figure sur la pierre tombale et y inscrit le sien. Après avoir dissipé le malentendu, Anna demande à Kyotaro de l'aider à se maquiller le visage avec du faux sang. Embarrassée, Kyotaro fait rapidement un point rouge sur son visage et s'enfuit. Pendant le festival de la culture, Kyotaro découvre que Aruya essaie à nouveau de se rapprocher d'Anna. Comme Aruya l'a aidé à récupérer son vélo, il pense qu'il n'est pas méchant. Mais lorsqu'il voit Aruya et Anna ensemble, la jeune fille s'énerve. Il les suit donc, mais il est découvert par Anna. Anna invite Kyotaro à visiter la classe sur le thème de la ville d'il y a 80 ans, où Anna est surprise de trouver sa maison sur la carte. Kyotaro trouve cela fascinant et veut prendre une photo de la carte, mais Anna pense à tort qu'il lui propose de prendre une photo avec elle. La jeune fille prend alors son téléphone et prend un selfie avec lui. Dès que Kyotaro voit la photo, il sait qu'il est tombé amoureux d'Anna. Le rêve de Kyotaro est de mettre fin à la vie de tout le monde. Sa première cible est Anna, la plus belle fille de l'école. Kyotaro dessine une de ces histoires sombres. Lorsqu'il dessine l'héroïne, il ne peut s'empêcher de penser à Anna. Après la création, Kyotaro a mal à la tête parce qu'il a trop utilisé son cerveau. Il se rend à l'infirmerie où l'infirmière lui conseille de se reposer une heure. À sa grande surprise, Anna est sur le lit à côté de lui. En voyant son visage endormi, Kyotaro se sent attiré. À ce moment-là, Anna ouvre brusquement les yeux et la jeune fille est ravie de voir que c'est Kyotaro qui la regarde et non un inconnu. Après avoir appris que Kyotaro a mal à la tête, elle lui donne un comprimé. Au moment où Kyotaro s'apprête à prendre la pilule, il aperçoit un gobelet jaune près de l'évier. Comme il y a encore des gouttes d'eau sur le gobelet, il suppose qu'Anna vient de l'utiliser. Ce garçon espiègle ne peut s'empêcher de vouloir utiliser la même tasse qu'Anna, ce qui signifie l'embrasser indirectement, mais avant qu'il ne prenne une gorgée, il est interrompu par Anna qui s'apprête à partir. Quand Anna s'en va, Kyotaro remarque la chemise de la jeune fille à l'infirmerie. Il a entendu dire que les filles sentent toujours bon et il veut sentir la chemise d'Anna. À ce moment-là, l'infirmière revient, voit la chemise d'Anna et demande à Kyotaro de la lui rendre. Kyotaro peut enfin sentir l'odeur d'Anna comme il le souhaitait et une réaction physiologique se produit dans le sud. Lorsque Kyotaro retourne dans la salle de classe pour continuer son histoire, il surprend trois garçons en train de discuter de sujet d'adulte. Shaw pense même à demander à Anna si elle stimule ses parties intimes avec des jouets. Mais il n'a pas le courage de parler à Anna en personne et demande à Kyotaro de l'aider à lui faire passer un mot. Kyotaro ne veut pas qu'Anna connaisse les sales pensées de Shaw et lui donne donc le papier où il dessine son héroïne inspirée d'Anna. Il ouvre alors le mot de Shaw et découvre qu'il ne s'agit que de demander l'adresse d'Anna. Comme Kyotaro a donné son dessin à Anna, il doit le refaire. C'est alors qu'il apprend que Shaw va demander aux filles de passer un test psychologique très obscène. Le garçon leur demandera de toucher son point d'une main et selon la façon dont une fille le touchera, il connaîtra sa vision de l'intimité et sa position préférée. Les filles étant inconscientes, il commence son expérience. Moko pense que Shaw veut simplement profiter de l'occasion pour toucher les mains des filles. Pour la rassurer, Shaw emmène les garçons faire le test ensemble, mais les filles ne veulent toujours pas toucher la main de Shaw, alors elles utilisent une règle ou même leurs pieds pour le toucher. De plus, elles ne croient pas vraiment aux paroles de Shaw et décident de chercher le test psychologique en ligne. Après avoir appris que le test est en fait très indécent, Anna refuse d'y participer. Pendant la pause déjeuner, Anna remarque que son bonbon a disparu et comme seul Kyotaro est dans la bibliothèque, elle soupçonne que c'est lui qui l'a volé. Elle lui attrape la main et se rend compte qu'elle a mal compris. Cependant, son geste rappelle à Kyotaro le test psychologique de Shaw et il en déduit qu'Anna aime dominer dans l'intimité, ce qui l'excite tellement qu'il a du mal à se calmer. Pendant le cours d'éducation physique, le nez d'Anna est frappé par un ballon de basket. Kyotaro est tellement inquiet pour elle qu'il se précipite à l'infirmerie dès que possible. Il ne veut pas que les autres le découvrent et se cachent sous le lit. À ce moment-là, Anna est au téléphone avec sa famille. À cause de sa blessure au nez, elle ne pourra pas participer à la séance photo de demain. La jeune fille est si triste que ses larmes tombent sur le sol. En la voyant, Kyotaro ne peut s'empêcher de pleurer. C'est la première fois qu'il voit Anna vulnérable et il semble se rendre compte des sentiments qu'il éprouve pour elle. Plus tard, Anna arrive à l'école comme d'habitude. Bien qu'elle ne se soit pas cassé le nez, elle se sent coupable et est déçue d'avoir manqué la séance photo. Kyotaro s'inquiète pour Anna et la suit en secret. Lorsqu'il découvre que les mouchoirs d'Anna sont épuisés, il laisse le sien sur la table de la bibliothèque et indique « n'hésitez pas à vous en servir ». Après avoir mangé son goûter, la jeune fille s'essuie les mains avec le mouchoir de Kyotaro. En voyant le sourire de la jeune fille, Kyotaro est soulagée mais refuse toujours d'admettre qu'il aime Anna. Pendant le déjeuner, Kyotaro remarque qu'Anna essaie de faire sortir du lait de la classe en imaginant qu'elle veut nourrir des chiots errants avec du lait. À sa grande surprise, Anna veut seulement faire du yaourt avec le lait. Voyant qu'Anna n'a pas de récipient pour le lait, il lui rappelle d'aller chercher un bol dans la salle de classe d'économie domestique, mais la porte est fermée. Kyotaro l'emmène au laboratoire de sciences, où il se procure des gobelets en verre pour le lait. Une fois le goûter préparé avec succès, Anna demande à Kyotaro de le goûter d'abord. Soudain, un professeur les aperçoit. Anna est surprise et s'étouffe après avoir été éclaboussé par le goûter. Mais ce que le professeur voit, c'est Anna couverte de liquides inconnus, soupçonnant qu'ils sont en train de faire quelque chose de malveillant. Kyotaro a beau expliquer qu'il ne s'agit que de yaourt, la maîtresse les réprimande quand même. Pendant le nettoyage, une fille nommée Rain tourne autour d'Anna. Kyotaro la reconnaît comme celle qui a jeté un ballon de basket sur le nez d'Anna et il devine qu'elle essaie de s'excuser auprès d'Anna. À ce moment-là, le chiffon d'Anna tombe par la fenêtre et elle se précipite en bas. Rain manque ainsi l'occasion de s'excuser. Serina, une amie de Rain et d'Anna, craint qu'Anna ne pense à tort que Rain la fait exprès et l'incite à s'excuser dès que possible, mais Rain agit timidement, ce qui exaspère Serina. Après l'école, Rain se rend à la bibliothèque pour retrouver Anna. Kyotaro sait qu'elle essaie probablement de s'excuser et décide de leur laisser la place. Au moment où il s'apprête à partir, Anna l'arrête. Anna est obsédée par une application de changement de visage et veut l'essayer sur Kyotaro. Par timidité, Kyotaro s'enfuit. Pendant ce temps, Serina lui jette un coup d'œil à travers la porte. Il ne reste plus qu'Anna et Rain dans la bibliothèque. Anna lui demande de prendre une photo avec échange de visage, mais à cause de sa blessure au nez, elle ne peut pas faire d'expression exagérée, ce qui la rend triste. Rain en profite pour s'excuser auprès d'Anna, mais Anna ne sait pas que c'est Rain qui l'a écrasé et qu'elle n'est pas fâchée. Voyant Rain toujours triste, Anna propose de partager un goûter avec elle. Au départ d'Anna, Serina s'excuse auprès de Rain pour sa témérité et les deux filles se réconcilient. Kyotaro retrouve Anna sur le chemin du retour. Elle remarque que Kyotaro a un nouveau vélo et lui demande s'il peut l'accompagner à la gare. En retour, Anna lui donne un morceau de sa glace et Kyotaro se sent un peu nerveux. Anna lui explique que sa famille ne lui permet pas de continuer à jouer au basketball à cause de sa blessure et qu'elle a donc quitté le club. Sachant que Kyotaro ne va au club de conseil qu'une fois par semaine, il décide de s'y inscrire. En arrivant à la gare, Anna donne une glace à Kyotaro. Kyotaro imite alors les actions d'Anna en lui donnant la glace, ce qui la met dans l'embarras. Kyotaro la salue, mais alors qu'il lève le bras pour la saluer, un taxi s'arrête devant lui. Plus tard, le directeur apprend que quelqu'un a trouvé des sacs de snacks dans le panier de la bibliothèque. Anna est si nerveuse qu'elle répond qu'elle n'a jamais laissé les snacks dans le panier, mais le directeur a des soupçons à son égard et lui demande de se présenter au bureau des professeurs la semaine prochaine. Le week-end, Kyotaro et sa sœur se rendent dans un restaurant de hamburgers. Kyotaro ne veut pas être vu avec sa sœur et, malheureusement, Anna et ses amis se trouvent dans le restaurant juste derrière lui. Kyotaro quitte temporairement la table avec une excuse car Anna le reconnaît et le suit. Kyotaro ne veut pas révéler qu'il est avec sa sœur, mais Anna l'envie parce qu'il a une sœur plus âgée. Au cours de la conversation, Kyotaro remarque qu'Anna veut une glace, mais elle refuse de la commander parce qu'elle a son portefeuille sur la table. Kyotaro se rend compte qu'Anna est venue spécialement pour lui parler, ce qui le surprend. Kyotaro commande une glace, mais il est trop timide pour la donner à Anna. Plus tard, craignant qu'Anna ne soit punie par le directeur, il l'accompagne au bureau. Il lui explique que lorsqu'Anna a dit qu'elle n'avait pas laissé les sacs de snacks dans la poubelle, elle voulait dire qu'elle n'avait pas apporté de snacks à l'école. Kyotaro parle peu d'habitude et c'est la première fois que le directeur l'entend parler autant. Pour le remercier, Anna lui offre un bonbon. Elle décide de devenir son amie. Ensuite, la classe part en stage, qui est l'une des activités essentielles des lycées japonais. Tous les six élèves forment un groupe et visitent différentes entreprises. Comme Kyotaro a des hobbies particuliers, il veut voir des emplois qui lui permettent d'observer le côté obscur du monde, comme les médecins légistes qui enquêtent sur des crimes, mais il doit d'abord résoudre le problème de tomber sur des camarades de groupe qui sont idéaux pour lui. Kyotaro n'a pas d'amis en classe et les seuls camarades prêts à l'accepter sont Sho et ses coéquipiers, mais Sho est un vrai pervers et il ne veut pas que son groupe soit composé uniquement de garçons. Sachant qu'il manque deux personnes dans les groupes d'Anna et d'Onoka, il décide de rejoindre leurs groupes respectifs. Après avoir discuté un moment, le groupe choisit Kanta, qui a la meilleure réputation parmi les quatre. Anna se souvient soudain que Kanta a avoué à Onoka qu'il voulait changer de candidat. Kyotaro connaît les intentions d'Anna. Pour l'aider, il propose à Kanta de rejoindre le groupe d'Onoka, car Anna et ses amis ne sont pas doués pour les études. Sho se décrit comme un idiot et convient au groupe d'Anna. Kyotaro, craignant de ne pas pouvoir être avec Anna, s'empresse de mentir en disant qu'il a eu une mauvaise note en chimie. Finalement, Kyotaro réussit à devenir membre du groupe d'Anna. À l'improviste, Anna découvre son mensonge et lui murmure « Tu as menti ». Après l'école, Kyotaro rencontre Anna et Onoka à la bibliothèque. Onoka leur raconte qu'elle a décidé de perdre du poids pour Kanta, car elle en pince aussi pour lui. Anna n'a jamais eu de relation, et la seule chose qu'elle peut partager avec Onoka, ce sont les interactions entre couples qu'elle trouve romantiques, comme le fait de partager des écouteurs en se tenant la main. Pendant la démonstration, Anna tombe sur Kyotaro derrière la bibliothèque. Remarquant qu'Anna traîne souvent dans la bibliothèque avec Kyotaro, Onoka se réjouit de voir leur relation se développer. Dans la scène suivante, il commence à pleuvoir alors que Kyotaro est sur le point de rentrer chez lui. Anna va voir Kyotaro pour lui demander de lui prêter temporairement son McIntosh parce qu'elle n'a pas de parapluie et qu'elle a l'intention d'en acheter un à la supérette. À son insu, ce n'est qu'un mensonge de la part d'Anna. Lorsqu'il découvre qu'Anna a oublié son portefeuille, il récupère le sac à main de la jeune fille et y trouve un parapluie. Embarrassée, Anna explique que le parapluie est cassé. Ce n'est qu'après le départ d'Anna que Kyotaro découvre que le parapluie de la jeune fille n'est pas cassé. Pour remercier Kyotaro, Anna lui offre sa glace préférée et lui dit « Mon amour ». Kyotaro ne sait pas si elle parlait de la glace ou de lui. Le jour de la visite professionnelle, Kyotaro et Anna se rendent ensemble à la maison d'édition. Anna lit rarement des mangas et ne s'y intéresse guère. En revanche, Kyotaro aime beaucoup les mangas, mais il est timide et a peur de montrer sa passion pour les mangas. C'est alors qu'Anna comprend les pensées de Kyotaro et prend l'initiative de l'emmener admirer les mangas. Peu après, Anna s'approche de Kyotaro parce qu'il y a trop de monde dans l'ascenseur. Ils sont si proches l'un de l'autre que Kyotaro ne sait pas quoi regarder et finit par fermer les yeux, mais il sent clairement le parfum de la jeune fille. Vers la fin de la journée, ils arrivent ensemble à la station de métro. Alors qu'ils discutent de leur manga préféré, Anna parle du seul manga shoujo qu'elle a lu et qu'elle veut prêter à Kyotaro, tandis que Shihiro plaisante en disant que Kyotaro ne lira jamais de manga shoujo. En entendant cela, Kyotaro se sent critiqué et se rend temporairement aux toilettes pour évacuer ses émotions. Contre toute attente, il n'y a plus personne à part Anna qui l'attendait. Lorsqu'ils atteignent le métro, tout le monde est déjà monté et parti. Anna pense qu'elle aurait dû expliquer la situation aux autres et se sent vraiment désolée. Pour la réconforter, Kyotaro lui offre un verre et lui fait porter le chapeau en disant qu'elle aurait dû annoncer à haute voix qu'il allait aux toilettes. Anna est amusé par ses propos. En montant dans le métro suivant, Kyotaro et Anna se tiennent chacun près de la porte et se regardent. Anna a acquis une certaine notoriété dans le milieu du mannequinat et Kyotaro craint que sa présence auprès d'elle ne compromette sa réputation. De façon inattendue, Anna saisit soudain son sac en lui rappelant de ne pas trop s'éloigner, sous peine de se perdre. Il reste alors à discuter avec Anna, qui évoque la relation entre Kanta et Onoka. Au fur et à mesure qu'elle parle, il se rapproche tellement que Kyotaro se sent nerveux, n'ayant aucune idée de ce qu'elle dit. Lorsqu'il retourne à l'école, les autres membres du groupe les attendent à la porte. Shihiro était trop préoccupé par son retour à l'école pour remarquer Kyotaro et Anna. Shihiro s'excuse immédiatement auprès d'elle. Finalement, Anna prête à Kyotaro son manga shoujo préféré. Après l'école, Anna rencontre Kyotaro à la bibliothèque. Remarquant que le livre qui lit n'est pas un shoujo manga, elle se sent très malheureuse. Alors qu'elle tente d'arracher le livre des mains du garçon, elle entre accidentellement en contact intime avec Kyotaro. Embarrassée, Anna veut s'enfuir. Mais Kyotaro l'en empêche. Dans une atmosphère ambiguë, Kyotaro lui demande si elle viendra à l'école demain. Anna lui assure qu'elle viendra non seulement à l'école, mais aussi à la bibliothèque. Le lendemain, Anna demande à Kyotaro s'il a lu le manga shoujo. Shou les voit parler gaiement et s'étonne de leur relation. Il s'avère que Shou a toujours eu le béguin pour Anna. Kyotaro est très surpris car Shou regarde toujours Anna d'une manière effrayante et il a du mal à croire que Shou a de vrais sentiments pour Anna. Lorsque Kyotaro et Anna arrivent à la bibliothèque, ils trouvent sur le mur une affiche interdisant de manger et de boire. Anna, craignant que l'on ait découvert qu'elle mangeait dans la bibliothèque, décide d'aller voir le conseil d'administration de la bibliothèque pour en savoir plus. L'enseignante leur dit qu'elle a ramassé un emballage de bonbons dans le couloir. Mais Anna ne peut s'empêcher de grignoter et mange le chocolat dans la bibliothèque. Kyotaro s'aperçoit alors que le professeur est à proximité et se précipite pour prendre le chocolat des mains d'Anna. Après l'interdiction, Kyotaro pense qu'Anna ne viendra plus jamais à la bibliothèque pour grignoter. Contre toute attente, Anna ne vient que pour faire ses devoirs. Kyotaro aime beaucoup Anna et pour en savoir plus sur elle, il cherche son nom sur Internet, mais lorsqu'il apprend qu'Anna tourne un film, il se sent tellement inférieur qu'il ne pense pas pouvoir être son petit ami. Pendant le cours d'éducation physique, Kyotaro remarque que la chemise d'Anna est à l'envers. Anna tend sa veste à Kyotaro et change rapidement de chemise sans même la soulever. Kyotaro est si timide qu'il n'ose pas regarder Anna, se contentant de ralentir son allure. Après la course, Anna confond la veste de Kyotaro avec la sienne et l'enfile directement. Pendant le cours de mathématiques, le professeur demande à Chaud de résoudre un problème. Inquiet que Chaud voit Anna porter sa veste, Kyotaro lève la main et résout le problème. À sa grande surprise, Anna sait depuis le début qu'elle a pris la mauvaise veste. Pendant la pause déjeuner, elle échange sa veste avec Kyotaro, mais elle sent la veste du garçon. Leur classe change de place de temps en temps et, cette fois, Kyotaro s'assoit derrière Anna. Cela devrait le réjouir, mais il se rend vite compte que sa vision est obstruée par le fait qu'Anna est beaucoup plus grande que lui. Onoka s'en aperçoit et lui propose de lui prêter ses notes. À ce moment-là, Anna voit l'étroite interaction entre Kyotaro et Onoka et devient très jalouse et désagréable. Kyotaro est si nerveux qu'il oublie de mentionner qu'Anna lui bloque la vue, ce qui fait qu'elle comprend qu'il la fixe pendant le cours et qu'elle rougit immédiatement. Ce n'est que lorsqu'Onoka signale au professeur que Kyotaro ne peut pas voir le tableau noir que le malentendu est dissipé. Anna se sent coupable de lui avoir bloqué la vue et s'excuse auprès de lui. Kyotaro se montre très prévenant, affirmant qu'il est normal qu'elle ne le remarque pas parce qu'elle est très occupée à concilier travail et études. Anna est surprise d'apprendre que Kyotaro s'intéresse vraiment à sa carrière d'actrice. Elle lui annonce avec enthousiasme qu'elle tourne un film et lui demande de l'aider à répéter son texte. Il trouve un débarras pour répéter, mais la distance étroite rend Anna si timide qu'elle n'arrive pas à se souvenir de son texte. Le week-end, Kyotaro regarde le spectacle d'Anna à la maison. Comme elle n'est pas très célèbre, il n'y a que quelques plans d'elle dans le spectacle, mais Kyotaro se sent soulagé. Il craint qu'une fois Anna devenue célèbre, elle ne s'éloigne de plus en plus de lui. Peu après, la classe de Kyotaro organise une réunion parents-professeurs, une autre activité essentielle des écoles japonaises. Avant la remise des diplômes, l'école organise une réunion entre les enseignants, les élèves et les parents pour discuter de la poursuite des études et de l'emploi des étudiants. Kyotaro ne veut pas être avec sa mère et se cache dans un coin pour voir Anna parler à la mère de Kyotaro et échanger des bonbons avec elle. Pendant qu'il étudie à la bibliothèque, elle fait exprès de prendre les bonbons que sa mère lui a donnés. C'est alors que le professeur de la bibliothèque s'approche d'eux et leur rappelle la règle interdisant aux élèves d'apporter des collations dans la bibliothèque. Kyotaro se dépêche de rappeler à Anna de cacher le bonbon. Il lui chuchote à l'oreille, ce qui rend Anna extrêmement timide. Kyotaro doit l'aider à cacher le bonbon. Après l'école, il pleut à nouveau, mais Kyotaro a oublié d'apporter son McIntosh cette fois-ci. Alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui sous la pluie, Anna l'arrête et lui propose de s'asseoir sur le vélo et de l'aider à tenir le parapluie. Kyotaro pense que ce n'est pas prudent et refuse. Il rentre seul chez lui lorsqu'il trouve soudain dans son vélo un sac à provision, vraisemblablement laissé par Anna. En voyant les articles d'hygiène féminine dans le sac, il s'inquiète de la situation particulière d'Anna et y retourne immédiatement pour s'entendre dire qu'il ne s'agit pas d'article pour les menstruations. Plus tard, Kyotaro attrape de la fièvre à cause de la pluie et doit demander un jour de congé. Anna, inquiète de sa situation, vient le voir. Kyotaro est surpris et tente de retourner dans sa chambre pour se changer afin de laisser une bonne impression à Anna, mais avant de pouvoir s'habiller, il s'évanouit. Après avoir attendu longtemps à l'extérieur, Anna se précipite dans sa chambre pour le voir et l'aperçoit allongée sur le sol. Elle l'aide immédiatement à se relever et à s'habiller. Kyotaro a maintenant des vertiges et pense à tort qu'il rêve. Il se penche alors sur Anna, sentant la douceur de son corps. Anna est émue et le serre très fort dans ses bras. Lorsque Kyotaro se réveille, Anna est partie et elle lui a seulement laissé un mot lui souhaitant un prompt rétablissement. Kyotaro a senti l'étreinte, mais à cause de la fièvre, il ne peut pas dire si ce n'était qu'un rêve. Lorsqu'il retourne enfin à l'école, Kyotaro dit à Anna qu'il ne se souvient pas beaucoup de ce qui s'est passé hier. Elle est un peu déçue et veut savoir ce dont il se souvient, mais elle est interrompue par Shihiro qui passe par là. En partant, Kyotaro entend Shihiro parler du rhume d'Anna, mais il ne se rend pas compte qu'Anna a peut-être été infectée par lui. Anna se demande comment devenir amie avec Kyotaro sur Line. Elle demande à Kyotaro s'il utilise Line et lui montre un émoji amusant. Elle attend qu'il lui demande de l'ajouter à ses amis. Kyotaro ne montre aucun intérêt pour l'émoji et refuse sa demande, mais Anna n'abandonne pas. Elle continue de demander à Kyotaro si son club a un chat de groupe, essayant de trouver son compte personnel à travers le chat de groupe. Cependant, Kyotaro n'a pas d'amis et il n'y a que quelques membres dans son club qui ne créeraient pas de chat de groupe et ne l'inviterait pas à s'y joindre. Anna ne trouve pas de meilleur moyen d'obtenir le compte social de Kyotaro. C'est alors que Moko se plaint de ne pas trouver de petit ami et a l'intention d'ajouter tous les garçons à ses amitiés pour trouver un compagnon avant Noël, ce qui donne de l'inspiration à Anna. Cependant, avant qu'elle ne puisse demander le compte de Kyotaro, Moko prend l'initiative et l'obtient en premier. Anna s'irrite de le voir s'adresser à Moko. À ce moment-là, Moko dit qu'elle admire un camarade de classe nommé Ishimuro et qu'elle veut qu'Anna l'aide à obtenir son compte social. Anna, pour attirer l'attention de Kyotaro, prétend délibérément qu'elle et Ishimuro vivent dans le même immeuble et que leurs parents sont de bons amis, ce qui rend Kyotaro jaloux au point de vouloir les empêcher de devenir amis, mais ils n'arrivent pas à trouver une raison valable. Lorsqu'il entend Anna demander à Ishimuro s'il utilise Line, il réalise soudain que, dans la bibliothèque, Anna lui demandait de l'ajouter à ses amis sur Line. Kyotaro se sent inférieur et pense qu'Anna doit aimer le beau garçon gentil, mais à sa grande surprise, le protagoniste masculin du manga Shujo recommandé par Anna s'avère être un homme très sombre et solitaire. Un jour, Kyotaro découvre que Haruya poursuit à nouveau Anna. Il parle d'un jeu Switch qui vient de sortir et invite Anna à y jouer chez lui. Sa petite amie regarde la scène juste derrière lui. Anna refuse évidemment, mais il change rapidement de sujet en disant que la fille qu'il veut inviter est Shihiro et qu'il veut qu'elles viennent toutes les deux. Shihiro ne comprend pas les intentions de Haruya et, voulant essayer le jeu pour la Switch, elle accepte sa demande. Bien qu'Anna pense qu'elle devrait avertir Shihiro de se méfier de Haruya, elle ne veut pas le blesser et finit par ne rien dire, refusant d'aller chez Haruya. Alors que Shihiro décide de partir avec Moko, Anna se sent triste. Elle se cache dans la bibliothèque en pleurant et Kyotaro la voit. Anna prend l'initiative de demander à Kyotaro s'il joue avec la Switch, ce qui lui rappelle un souvenir d'enfance. À l'époque, la Switch était populaire parmi les enfants, alors qu'il prétendait que les manettes étaient stupides. Dans l'embarras, il l'a tout de même acheté après être entré au lycée. À ce moment-là, la petite amie de Haruya est entrée dans la bibliothèque avec son amie. Pour montrer sa proximité avec Haruya, la fille prononce le surnom de Haruya et s'excuse auprès d'Anna pour son comportement antérieur. L'amie profite de l'occasion pour faire l'éloge de la beauté d'Anna et suppose qu'elle a déjà un petit ami. En entendant cela, Anna craint que Kyotaro ne la prenne au sérieux et s'empresse de préciser qu'elle n'a pas de petit ami. Remarquant qu'Anna semble beaucoup s'intéresser à Kyotaro, les deux filles ne peuvent s'empêcher de penser qu'il doit y avoir quelque chose entre eux. Elles font immédiatement venir Haruya. Alors qu'Anna tente de se débarrasser d'Haruya, elle embrasse Kyotaro devant lui. Voyant cela, Haruya s'en va tandis qu'Anna se sent extrêmement timide. Sans donner d'explication, Anna s'échappe précipitamment. Après l'école, Shihiro dit à Anna qu'elle a décidé de ne pas aller chez Haruya parce qu'elle a appris par Moko ses véritables intentions et qu'elle se sent très désolée pour Anna. En les voyant se réconcilier, Kyotaro est heureux pour Anna. De plus, Kyotaro pense à sa relation avec Anna. Il se souvient du temps qu'ils ont passé ensemble et soupçonne qu'elle utilisait uniquement pour repousser les autres garçons et qu'elle ne l'aimait pas du tout. En pensant à cela, Kyotaro ne va plus à la bibliothèque. Quelques jours plus tard, Anna trouve Kyotaro en colère et pense que c'est à cause de son baiser, elle décide donc de s'excuser auprès de lui. Mais Kyotaro continue de l'ignorer, ce qui la fait pleurer. En voyant les larmes d'Anna, Kyotaro réalise soudain qu'il a mal comprise. Anna est une fille si gentille et comment pourrait-elle l'utiliser dans un certain but? Cela le ramène une fois de plus au souvenir de la Switch. Il savait qu'il n'aurait pas d'interrupteur et en disant que l'interrupteur était stupide, il essayait en fait de se convaincre qu'il n'en voulait pas. C'est la même chose pour Anna. Pour qu'Anna se sente mieux, Kyotaro lui ment en disant qu'il n'est pas allé à la bibliothèque parce qu'il était occupé à autre chose et qu'il n'était pas en colère. En entendant cela, Anna se détend et se réjouit. La jeune fille sert Kyotaro très fort dans ses bras, en précisant toutefois qu'il ne s'agit que d'une étreinte entre amis. Kyotaro et Anna retrouvent leur amitié. De retour chez lui, Kyotaro rend le manga shoujo qu'Anna lui a prêté et elle lui promet de lui apporter le deuxième volume la semaine prochaine. Cependant, la semaine suivante, Anna ne l'apporte pas. À l'approche des vacances d'hiver, Anna ajoute Kyotaro sur Line afin de pouvoir le contacter et lui apporter le manga pendant les vacances. La veille de Noël, Anna et Kyotaro se rencontrent à Shibuya. Kyotaro voit rarement Anna en dehors de l'école et il observe longuement avant de s'avancer pour la saluer. Anna s'inquiète du rendez-vous d'aujourd'hui et lorsqu'elle voit Kyotaro, elle se retourne délibérément et fixe son rouge à lèvres. Kyotaro n'ose pas s'approcher d'Anna, craignant d'être pris pour un couple. Anna continue néanmoins d'essayer de se rapprocher de Kyotaro. Elle ment en disant que le manga qu'elle porte est si lourd qu'elle a besoin de son aide. Alors qu'il marche, Anna remarque que de nombreuses personnes font la queue devant un café. Attirée par les muffins affichés, Anna entraîne Kyotaro à l'intérieur. Dans la file d'attente avec Anna, Kyotaro est très nerveux. Il ne sait pas de quoi parler et lui demande simplement comment ses cheveux ont été arrangés. Anna lui répond que c'est sa mère qui l'a coiffée. Il avait déjà rencontré la mère d'Anna une fois, qui lui avait semblé être un parent sérieux, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si proche et si gentille avec Anna en privé. Lorsque leur tour arrive enfin, Kyotaro se sent encore plus nerveux dans le café. En fait, il n'aime ni le café ni le dessert, ce qui lui rappelle une fois de plus le grand fossé qui le sépare d'Anna. Kyotaro ne sait pas comment s'entendre avec elle. C'est alors qu'Anna demande à Kyotaro de prendre une vidéo d'elle en train de manger des muffins. Kyotaro pense qu'elle veut télécharger la vidéo sur son profil social, mais Anna la lui envoie directement. Alors qu'il regarde la vidéo, Anna lui tend soudain la main et lui relève le menton, lui rappelant de la regarder elle plutôt que la vidéo. L'atmosphère entre les deux devient soudain très ambiguë. En quittant le café, ils se rendent ensemble au centre commercial où Kyotaro est chargé de choisir des vêtements pour Anna et de voir à quoi ils ressemblent. En pensant à Anna qui se change dans la cabine d'essayage derrière lui, Kyotaro se sent plutôt excité. Pour ne pas avoir de réaction physique, il se force à arrêter de fantasmer sur Anna. C'est alors que la sœur de Kyotaro entre dans le magasin de vêtements. Anna veut la saluer, mais Kyotaro l'en empêche. Il prétend qu'il n'est pas encore approprié de la présenter à sa sœur, alors pour éviter d'être découverte par sa sœur, Anna entraîne Kyotaro dans la cabine d'essayage. Elle aime tellement Kyotaro qu'elle lui demande de lui promettre de la présenter à sa sœur la prochaine fois. Alors qu'Anna se désole de la sueur qui attachait sa robe, Kyotaro lui suggère de la prendre parce qu'elle lui va très bien. Recevant son compliment, Anna décide immédiatement de l'acheter sans même enlever sa robe. À ce moment-là, dans l'étroite cabine d'essayage, Anna heurte accidentellement Kyotaro et découvre ses sous-vêtements. En la voyant, Kyotaro se sent extrêmement timide. Le temps passe vite et en tant que personne franche, Kyotaro ne se force jamais à faire des choses qu'il n'aime pas. Il dit sincèrement à Anna qu'il a passé une bonne journée avec elle. Anna ait du même avis aimé son écharpe autour de son cou, puis il se dirige vers la station de métro. Dans le wagon bondé, ils se tiennent la main pour ne pas se séparer, jusqu'à ce qu'il arrive au carrefour et se lâche. Avant de se séparer, Kyotaro veut lui souhaiter la bonne année, mais Anna l'en empêche. Le nouvel an est encore dans quelques jours et il n'est pas nécessaire de se précipiter pour le dire maintenant. Si vous voulez la suite de cette histoire entre la plus belle fille de l'école et le garçon timide et solitaire, commentez avec Anna. Abonnez-vous, commentez et laissez un like. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501